Bonjour Patrick, je vais commencer la saison de Pitch & Putt cette année. C'est parfait ça. Qu'est-ce que tu peux me dire au sujet des règles du Pitch & Putt ? Est-ce que ce sont des règles spécifiques ou est-ce qu'on applique les règles du Golfe Royale et Ancien ? Alors effectivement, on applique les règles du Royale et Ancien, plus il va y avoir un certain nombre de spécificités que l'on va aborder. Alors avec combien de clubs peut-on jouer ? Au Pitch & Plus, on va jouer avec trois clubs. Deux clubs et un putter. Avec une petite dérogation, c'est qu'en hiver, on aura droit à trois clubs qui vont nous permettre de partir léger sur le parcours. J'ai vu sur les tis de départ que les gens utilisaient, soit des tis, soit des accessoires particuliers. Exact, exact. Sur les zones de départ, qui sont la plupart du temps avec un tapis, il va être obligatoire d'utiliser un tis ou un chouchou. Alors un chouchou, c'est un petit accessoire que vous pouvez demander à votre épouse. Et donc, on va être obligé de surélever la balle. On ne pourra pas taper directement sur le tapis. Dans les règles locales, bien des fois, on a le droit de placer la balle. Exact. Donc on peut, suivant le règlement de la compétition, placer la balle, comme au Golfe. La plupart du temps, c'est à une longueur de clepe, sur les zones tonduras. Par contre, sur un championnat de France ou une épreuve un peu plus de haut niveau, là, on ne place pas la balle et donc on doit la jouer où la balle repose. Il existe d'autres particularités, par exemple sur le green, lorsque la balle est sur le green ? Alors, toutes les règles du Golfe en général vont s'appliquer sur le green. Mais la plupart du temps, premièrement, il va falloir marquer sa balle, chaque fois qu'on va être sur le green. Sur le green, on est obligatoirement, on utilisera donc un putter. On ne peut pas pousser sa balle avec un sound wedge ou etc. On doit utiliser son putter. Dans le jeu de golf, il existe un index pour le joueur qui détermine le niveau de jeu du joueur et un handicap par rapport au parcours. Est-ce qu'on retrouve ces mêmes règles sur le pitch and put ? Totalement, avec une application spécifique au pitch and put. Et donc, vous allez retrouver un index qui, pour le premier index que vous aurez lorsque vous ferez une première compétition, sera l'index divisé par 2. Si vous êtes 12 d'index, vous êtes 6 d'index en pitch and put. Et puis après, l'application vous recalculera votre index chaque fois que vous ferez une compétition. Qu'il y ait des trous joués, ça se joue également sur 18 trous ? Alors, les compétitions vont être sur 18 trous. Alors, suivant les parcours, souvent c'est des 9 trous, mais une compétition sera toujours sur 18 trous. Après, nous ne sommes pas des joueurs professionnels, mais est-ce qu'on peut utiliser un caddie lors de ces tournois de pitch and put ? Malheureusement pas. Pas de caddie en pitch and put, c'est interdit. Et par contre, vous avez la possibilité d'utiliser un bugnel, une jumelle. Sachant que sur un pitch and put, les trous seront entre 50 mètres et 90 mètres, qu'il va falloir être d'une précision d'horloger, puisque la plupart des grins sont à peu près un quart de surface d'un grin normal. Et donc, à 90 mètres, c'est sûr, c'est petit grin de pitch and put. Eh bien, merci Patrick pour tous ces renseignements. Me voilà éclairé sur les règles du pitch and put et prêt pour démarrer la saison du pitch and put. Eh bien, à bientôt. Sous-titrage ST' 501